Salut à tous, c'est Kieran, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo découverte d'un jeu indépendant qui se nomme Gris. C'est un jeu d'aventure plateforme où l'on va contrôler une jeune fille qui va évoluer dans un monde qu'elle a créé. Donc c'est un jeu vachement contemplatif, un jeu où on prend notre temps, un jeu avec une BO juste incroyable, les musiques sont vraiment sensationnelles, rien que la musique du menu déjà on a une musique au piano, on sent déjà qu'on va être transporté dans ce monde. C'est sublime, rien que les couleurs on a l'impression d'être dans un tableau quoi, c'est formidable. Elle a donc perdu sa voix. C'est hyper joli, c'est vraiment super joli ce côté dessin. Ah je peux jouer là ? Ah oui donc là je joue actuellement. J'avais l'impression d'être encore dans une cinématique tellement le jeu est bien foutu. On a toujours ce côté dessin, dessin animé avec le visuel qui bouge. Du coup c'est assez impressionnant parce que je me dis mais merde je suis actuellement en train de jouer. C'est beaucoup trop cool. Donc on va se diriger vers la droite du coup je suppose. On va avancer. C'est hyper bluffant le côté dessin animé et qu'on puisse en même temps contrôler le personnage. Je trouve ça hyper bien réalisé. Ça ce jeu il va plaire à beaucoup de personnes. Alors peut-être pas sur ma chaîne YouTube parce qu'on va dire que mes abonnés, enfin la plupart de mes abonnés aiment beaucoup les jeux mobiles avec beaucoup d'actions directement. Là on est sur quelque chose d'onirique avec une ambiance particulière où il faut patienter vous avez vu. Là il se passe pas grand chose mais on a le décor qui se dévoile devant nos yeux. Il faut aimer quoi. Comme d'habitude il faut aimer ce genre de jeu. Ça plaît pas à beaucoup de monde mais pour ceux qui aiment ce genre de jeu là ils vont être totalement ravis. Ah je peux courir ? Ah je peux courir ? Je peux sauter ou pas ? Ah je peux sauter également ? Oh putain les... Ouais c'est... C'est assez... Assez fluide. On est dans une sorte de désert j'ai l'impression. Oh on est dans un désert. Avec de la roche. Tout est dans noir et blanc à part mes cheveux. Ah ! Je monte ! Donc il n'y a pas beaucoup de commandes à part avancer et sauter. Et je pense pas qu'il y en aura d'autres au cours de l'aventure. On est sur un jeu de plateforme assez basique donc voilà. Courir, sauter c'est déjà... C'est déjà amplement suffisant pour avancer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a des cailloux qui... Qui bougent ? Étonnant. Ah regardez. Dès qu'on se barre. C'est pas grave. Des créatures cachées sous la roche. Ah ! Avançons. On est dans une sorte de... De décor avec des temples totalement détruits. Une sorte de civilisation ancienne. Waouh ! Waouh ! Merci. Ah ça m'a donné une... Peut-être un... Caractéristique supplémentaire. On a récupéré une boule qui nous suit. Suis-moi petite boule. Avançons dans ce monde fabuleux. Mais tout est... Tout est dessiné en fait. Alors je sais pas si ça a été dessiné à la main. Je dois pas aller à droite là ? Bah ça a l'air d'être bloqué à droite donc on a... Certainement quelque chose à faire ici. Ah oui d'accord on doit monter là. Hop ! Hop ! Excellent ! Là je suppose que je dois aller à droite. Ah oui ! J'ai envie d'aller voir à gauche aussi pour voir ce qu'il y a. On a encore ces petites bêtes là. Regardez qui se promènent. Euh ouais ! Je peux pas passer ici j'ai l'impression. Là il faut aller sur la droite. Toujours ces... Ouais ces petites bêtes là qui portent des morceaux de roche. Ok ! Nouvelle gemme. Ah ! Là il y en a une autre aussi. Juste là. Non ? Ok ! Du coup les gemmes nous permettent de... De dévoiler des passages. Ok donc là il faut trois gemmes. On en a deux actuellement. Donc on va en récupérer une troisième. Qui est... Bah qui est en haut. Je peux pas l'atteindre tout de suite donc on va se diriger vers la gauche. Il y a beaucoup de formes géométriques. En fait là regardez il y a pas mal de triangles. Oh ! On va monter en haut de cet escalier. C'est vraiment sympa en tout cas. C'est le genre de jeu que je fais très rarement sur la chaîne YouTube. Parce que malheureusement encore une fois. C'est pas ce jeu qui plaît généralement aux viewers. Malheureusement. Est-ce que je peux aller dessus ? Quoi ? Je pensais que je pouvais aller dessus. Mais c'est hyper sympathique quoi. Ça fait du bien de se détendre de temps en temps sur un petit jeu à ambiance. Un petit jeu onirique. Ah ! Donc là ça m'a créé un pont. Bon sans hésitation je saute dessus. Et voilà. Hop ! Et là du coup le pont qui est à droite va pouvoir se créer. Avec les trois boules qu'on a ramassées. Incroyable. Incroyable. Tout est encore en noir et blanc. Il y a uniquement la couleur de ses cheveux. Peut-être que par la suite ça va se colorer au fur et à mesure qu'on va avancer. Je sais pas. Ce serait pas con en vrai. De colorer le monde au fur et à mesure qu'on avance. Cette main gigantesque. Oh ! Oh ! Je vous l'avais dit. J'en étais sûr que ça allait se colorer. Oh là 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 ! Avec ce... Ces couleurs là on a l'impression d'être au coucher de soleil. Ah visuellement c'est vachement bluffant. C'est pas bon je commence à faire mon critique de jeux vidéo. Avant je gueulais devant une caméra et je racontais de la merde et je comprenais rien aux jeux vidéo. Maintenant je joue à des jeux sérieux et je parle sérieusement. C'est pas normal. C'est pas normal. En même temps il faut s'adapter au jeu. Forcément si je commence à jouer à Happy Room. Sur Happy Room je vais commencer à gueuler comme un taré et à faire n'importe quoi. Là on est sur un jeu un peu plus sérieux. Je vais pas commencer à dire. Ah mon dieu ! C'est incroyable ! Je saute partout ! C'est formidable ! Non. C'est bon. Je pense que mon caractère s'adapte au jeu auquel je joue. Je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'il faut là ? Il faut deux boules aussi. Du coup là on a tout le ciel. Donc là on a du rouge. On a du rouge. Ouais on a uniquement du rouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je recrée les étoiles ? Ah les constellations du coup ! C'est vrai que j'avais justement pensé à ça. Ça ressemblait à des constellations quand on traçait les ponts. Ça ressemblait vachement à des constellations. Au tracé des étoiles. Donc on va devoir ramener je suppose toutes les étoiles ici dans ce lieu pour qu'ensuite elles se dispersent dans les cieux. Ça a l'air d'être ça le but du jeu, c'est de ramener les étoiles ici. Bah ok, bah pourquoi pas. Alors est-ce que ça sert de monter ici ? Je pense pas qu'on puisse aller plus loin. Ah ! Non ça sert à rien. On va aller à droite. Tiens on va descendre les escaliers là-bas. On va voir si on peut pas aller plus loin. Bah si ici, justement. Ah il faut reproduire cette constellation. Donc là il nous faut combien ? Il nous faut 7 petites bouboules. C'est trop bien fait parce que là on a uniquement la couleur rouge. Du coup ensuite on va rajouter une autre couleur par la suite. Et toutes les couleurs vont commencer à s'assembler. Pour créer le monde. Ah ! Oh ! Oh ! La petite glissade. Ça a beaucoup pensé à Journy aussi pour ceux qui connaissent. Dans le côté un peu... Un peu désert. Un peu... Un peu ambiance. Je peux sauter ou pas ? Ah oui je peux sauter. Wouhou ! Avec le soleil qui se lève derrière. En fait chaque plan qu'on peut voir c'est un tableau. Putain mais cette glissade est interminable. Excusez-moi. Alors. J'étais à fond dans l'ambiance. La musique est tellement exceptionnelle. Avec les violons. On a du violon. On a du piano. Voilà. Là ils ont dû mettre le budget je pense dans la musique. Gris. Ah c'était le prologue. Ah ! C'est pour ça qu'on a les... Une sorte de planète qui tourne autour là du nom. On avait ça dans le menu aussi. Ça fait sens. Ça fait sens. Ok. Je peux sauter là ? Go ! On peut pas mourir... Ouais ok on peut pas mourir. Ok. On peut pas mourir en tout cas en sautant de très haut. Donc là on est un peu plus dans un univers... On est encore dans le désert parce qu'il y a des pyramides. Il y a du sable à perte de vue. Mais en réalité on a toujours ce côté... Bah ce côté un peu étrange parce qu'il y a les pierres qui volent. Donc la gravité est totalement différente. Ouais on a plein de pierres qui volent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des choses en métal ? Des sortes d'éoliennes ? Ah ouais c'est des éoliennes. Donc là on arrive un peu plus dans la civilisation. Oh ! Oh bordel ! D'accord d'accord. Je comprends pourquoi il y a des éoliennes ici avec le vent qu'il y a. Il y a encore ce vent ? C'est pas vrai ? Il y a vachement rouge. Mais c'est moi passé ! J'ai envie d'y aller. Euh ouais on va monter. Ah regardez il y a encore les petites créatures. Il y a encore les petites créatures cachées derrière les pierres. Mais on ne peut pas interagir avec elles. Donc bon. On va juste avancer. Ah ! Ah ! Le vent se lève encore une fois. Bon allez ! J'ai l'impression qu'il ne faut surtout pas sauter. Mais pourquoi les créatures ne sont pas repoussées ? Il n'y a que moi qui ai repoussé. Ah elles sont habituées au climat. Je comprends. C'est normal. Ah ! Non ! La boule ! Et donc quand on reste à l'abri. On n'est pas... On n'est pas... On n'est pas affecté par le vent. D'accord. Ouh ! C'est logique. Pour l'instant c'est logique. Ah ! Donc là je dois... Je dois être le plus rapide possible pour arriver en fait au prochain abri. Et... C'est bon. C'était juste mais c'est bon. Mais c'est bizarre ces tempêtes qui se lèvent de temps en temps. Ah tiens là on a une nouvelle. Là je vais pouvoir créer un pont ou pas ? Ah non mec ! Il me manque une nouvelle boule. Je vais descendre du coup. Certains ont trouvé la prochaine boule en bas et ensuite on devra remonter. Ah ! Yes ! Ok. Et bah là je reviens en arrière et je remonte. Je sais pas si le lever de vent est régulier. J'ai pas... J'ai pas compté les secondes en fait. Je pense que ouais. Je pense que ça va être autour de toutes les... De toutes les 30 secondes. C'est pas scripté quoi. C'est pas quand t'arrives à un endroit que le vent se déclenche. C'est toutes les X secondes on a le... Cette tempête qui se déclenche. Hop ! Yes ! Ça devient de plus en plus civilisé là. Cette fois-ci on a un pont qui est fait en métal. On avait les éoliennes également. Oh my god ! C'est exactement les mêmes créatures mais en beaucoup plus géant. Beaucoup plus immense. Mais attendez. C'est leur corps la pierre ou alors ils sont juste cachés dans la pierre ? Non mais c'est une question importante. Il faut résoudre ce problème. Il faut comprendre. Est-ce que leur corps c'est la pierre ou est-ce qu'ils sont juste cachés dans la pierre ? C'est une question qui est importante. Et voilà elle nous dirige directement vers le pont. On peut y aller. Non ! C'est bon. Terminé. On peut y aller un peu avant qu'elle se calme. Après il n'y a pas de difficulté en fait. Même si tu ne te caches pas du vent, tu t'en fous un peu en fait. C'est juste pour l'histoire. Tu te dis bon je vais me cacher du vent pour éviter de me prendre le vent en pleine face. Mais en soi si tu restes dans le vent, ça n'a pas vraiment d'impact en fait. Tu ne vas pas mourir. Tu vas être retardé peut-être un peu et encore. Là je vais devoir casser la pierre. Ah merde je n'aurais pas dû sauter de plus haut. Je pense que là si on saute de là on pète la pierre. Ouais voilà. Ah ! Allez là ! Ça ne suffit pas ? Ah merde ! J'aurais peut-être dû sauter d'en haut. Le vent ! Merde ! Je pense que j'aurais dû atterrir dessus. Pour péter du coup le plafond. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne peux pas remonter par hasard ? Non je pense que je ne peux pas remonter. Bon je vais peut-être louper un truc du coup. C'est pas grave. On va avancer. Ou alors il faudra juste revenir après. Ah oui donc là le vent est beaucoup plus violent que tout à l'heure. On a toutes les éoliennes et tous les bâtiments qui se sont effondrés. Non le vent ! Il continue de souffler. Ah quoi qu'il arrive on est obligé de faire la petite roulade à la fin. Peu importe si on saute en fait. Je pensais que c'était quand on sautait que ça nous propulsait en arrière. Mais en fait non. Ça nous propulse quoi qu'il arrive. Là on a encore de nouvelles... Ah bah non c'est bon d'accord. Je pensais que c'était de nouvelles boules à récupérer mais non. Ah j'ai dû louper un bonus du coup. C'est pas grave. Oh ! Ah bah non c'est bon. Regardez on peut se transformer en pierre maintenant. Oh on peut se transformer en forme géométrique. Oh ! C'est pas mal ça. Bon bah là je sais où on va aller. On va retourner à gauche. On va aller récupérer la boule. Trop bien. Donc je peux me transformer en forme géométrique. Je suppose que plus tard on pourra se transformer en rond. En triangle. En euh... En quadripède. En octagone. Bam ! Et voilà. Pas mal. Donc il n'y a pas que le déplacement et le saut. On débloque de nouveaux pouvoirs. En même temps heureusement parce que... Ah donc là j'ai juste à me bloquer comme ça. Et je ne serai pas propulsé par le vent. Ah je peux quand même avancer. Hein ! Hein ! Hein ! Hop ! Et là je peux repasser en forme... En forme tout à fait normale. Très bien. Donc là on va pouvoir casser le sol. Ah est-ce que je casse le sol maintenant ? Bah je pense que oui. Là on peut casser le sol non ? Ah non c'est juste moi qui l'ai cassé quand j'ai... Quand je me suis transformé pour la première fois. Ah ! Hein ? Non ! C'est bizarre le vent il allait se déclencher parce que la musique était en train de se lancer. En fait non. Ah mais là il dure beaucoup plus longtemps que d'habitude. Avançons. Ah mais il ne s'arrête plus ! Oh là là il ne s'arrête plus. C'est terminé. On va rester à vie en cube. C'est bon. Oh putain c'est incroyable les décors quoi. Les statues. Les couleurs. Allez la lumière qui rentre directement dans le temple. C'est juste trop bien. Ah ! Là je vais devoir péter le pont. J'aurais dû aller à droite avant. Attendez. Est-ce qu'on ne va pas à droite avant pour ce qu'on peut y trouver ? Oh ! J'entends des... Oh les petites bêtes. Oh je vais les écraser. Tiens ! Oh les grosses elles. Ah et donc elle fait le pont pour passer... Ah non mais là je peux repasser là ? Bon. Bon je vais péter le pont là-bas. On verra bien. On verra bien. Hop. Yes. Oh my god. On est dans les profondeurs. Bah là c'est pareil. Je vais continuer à péter le sol. Bon j'ai certainement loupé encore des trucs du coup. En même temps il fallait sans douter que je n'allais pas remonter en pétant le sol. Oh et là on a les petites boules qui essayent de nous suivre en haut. Bam ! Oh là 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 là. Le miroir en noir et blanc. Avec des papillons qui sont uniquement du côté... Du côté du reflet. En fait c'est tellement beau que le gameplay a entre guillemets peu d'importance. Parce que dans ce genre de jeu tu ne cherches pas un gameplay poussé au maximum. Tu cherches juste des petites énigmes sympas. Bon pour l'instant il n'y en a pas vraiment. Donc on verra bien par la suite si on a un peu plus poussé. Mais voilà tu ne cherches pas à avoir un gameplay poussé au maximum. Mais juste une expérience. Tant que la direction artistique, les dessins, la musique est à son maximum. Bah ça suffit amplement. Ah ! Ah attendez d'accord on fait des... On balance des papillons de l'autre côté du coup. Du monde. Waouh ! Finalement on remonte. Bon bah écoutez ça va on va continuer sur la droite. J'ai rien loupé. Ah mais on remonte où ? Ah mais non mais on remonte pas du tout au même endroit. On sort par un point de sorte de volcan. Ça me fait penser vraiment à... En fait cette architecture un peu métallique ça me fait penser à Paris. C'est bête mais à Paris il y a la tour Eiffel au côté un peu métallique des poteaux. C'est sympathique. Ou un peu une attraction aussi également. Wouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une voile qui vient de se lever. Je peux pas aller à gauche là ? Merde. Ah on va devoir monter. Tiens là il y a des sortes d'escaliers. Là on peut monter là. On a des clochettes partout. Ah c'est un moulin ! Un moulin a énormément de branches. 100% après on va retrouver ce côté un peu machine. Ça me fait penser un peu à l'ère industrielle. Donc après on va peut-être croiser des machines à vapeur. Hop ! Le pont qui s'ouvre. La pose de pierre était parfaite. Moi j'ai tout détruit. Bravo. C'était hyper bien réalisé. On a encore toutes ces bêtes là. Je pense qu'elles prennent des cailloux. Il y a certainement une raison. Pourquoi elles prennent ces cailloux là ? Je sais pas mais... Après il faut pas chercher d'explications. Je vais pas commencer à chercher des explications. Moi je suis quelqu'un de très logique. Et ça me pose beaucoup de problèmes quand je teste des jeux comme ça. C'est que je suis en mode... Ah mais pourquoi il y a du métal ici ? Pourquoi il y a des... Alors que des moments il faut juste pas se poser de questions et profiter du décor. Je suis quelqu'un où il faut être beaucoup trop logique. Ça peut être un avantage comme un inconvénient parce que ça peut être bien d'être logique. De chercher à comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a des moments où il faut juste pas se poser de questions et profiter. Je pouvais aller à droite ou pas ? Ah non. Je pense que je peux y aller après. Je vais devoir aller récupérer peut-être encore des... Des petites bouboules. Ouh là. Ça penche un peu là. Je dois monter ? Je peux pas monter là. Mais là je vais vers le bas non ? Allez il faut aller vers le bas. Ah merde mais attendez je reviens ici. Là ça me permet de revenir là. Ok donc c'est pas ici qu'il faut aller. Il faut monter en haut mais je sais pas de quelle manière. Ah mais si ! Ah bah non. Attendez. Là. Non 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 c'est pas possible. Ah on peut faire pencher. Allez de cette façon bah oui. Ah mais bien joué. En plus je l'avais vu que ça avait penché. Donc ça aurait dû directement tipter en fait. Est-ce que là je peux aller à gauche ? Non. Ah sauf si je... Rebascule. Alors avant de rebasculer la chose. On va d'abord récupérer la petite boule ici. Ensuite je peux aller là. Je peux rebasculer le décor. Voilà. Et là ça va me permettre d'atteindre le moulin. Putain il y en a dedans. Oh il y en a dedans. Oh là là il y en a. Il y en a énormément. C'est bon c'est une petite énigme. Calme toi. Hop. Et là on va aller jusqu'au bout. Ah mais j'aurais dû attendre. Je pensais qu'en fait on pouvait continuer là. Sur les palmes. Sur tout le long du moulin. Mais pas du tout. Comment je vais faire là ? Bah je saute juste sur le moulin ici là. Je pense. Yes. Et ensuite. Yes. Ok. Et voilà. Et on en a récupéré. Ah bah c'est bon on en a assez. On en a trois sur nous. Je crois que c'est suffisant. Pour le pont à droite. Hop. Mais pas du tout en fait. Pourquoi j'ai dit. Ah bah si c'est bon. Parce que du coup on redébloque. On redébloque les boules derrière. Donc c'est bon en fait. Non non là 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 voilà. Reste ici. Voilà parfait. On a toujours ce côté avec les trucs qui tournent et tout ça. Qui fait penser à l'espace. Qui fait penser aux galaxies. Aux planètes. A l'univers. Bon. Bah écoutez les amis. On va s'arrêter là. Du coup pour cette découverte de Gris. Je pense qu'on a plutôt bien avancé dans le jeu. Bon bah merci à tous en tout cas d'avoir regardé. Cette vidéo sur ce jeu indépendant. Qui est Gris. En tout cas très impressionné. Je m'attendais à ça. De toute façon. Vu les retours qu'il y avait eu. Dans les notes Steam. Je savais très bien que ce jeu. Avait un gros potentiel. Que ce soit au niveau du dessin. Ou de la musique. Et le gameplay reste très basique. Mais bon. Pas besoin d'aller plus loin. C'est amplement suffisant. Pour avancer dans le jeu. Et profiter de l'expérience. Merci à tous. Du coup je vous dis à la prochaine. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501